Bonjour! Hello tout le monde! Aujourd'hui on parle de jardinage, de notre jardin. Oui! Et de tous les bienfaits qu'il a apportés, les bienfaits inattendus. Oui! Surtout ça, surtout inattendus. Très inattendus. Considérant qu'il était effectivement pas très joli. Mais ça n'a pas été important, ça l'a rassemblé plein de gens. On va en parler aujourd'hui. On a parlé dans le passé de notre amour de la perdure. On le sait tous, c'est important de se rapprocher de la nature. Puis, vu qu'on habite en ville, il y a une forme de nature qu'on a essayé d'amener, avec laquelle on se reconnecte à l'extérieur. On marche tous les jours, puis on essaie d'observer. Ça nous a rendu beaucoup plus sensibles à tous les changements de température, de saison. Oui. On remarquait, tu sais, on a déjà remarqué, après des années dans le quartier, qu'il y avait un cerisier dans la ville où on a mangé des cerises. On a remarqué des petits insectes au sol. Puis, on habite à Montréal, on habite en ville. Avec un cerisier en ville, on était fascinés. Puis, en ce moment, pourquoi il n'y en a pas plus? Ça serait génial. J'imagine que ça peut faire un torchon, avec les arbres fruitiers en ville, ça pourrait être cool. Mais j'imagine que si les fruits tombent, nous, on les mangerait en ville. Mais notre philosophie, c'est aussi d'amener de la nature chez soi. Dans la maison, avec les plantes d'intérieur. Et notre rêve ultime, dans notre définition du design actif pour la maison, de ce qu'on appelle la maison vivante, c'est que la frontière entre l'intérieur et l'extérieur s'efface de plus en plus. On n'a plus de lumière, par exemple. On aimerait ça éventuellement dans notre autre maison, que ce soit encore plus grand comme puits, pour qu'on se reconnecte aussi, elle-même, à l'intérieur, quand on veut se protéger. Ça fait partie de nos réflexions. Mais, ce qu'on trouve magique, je pense, des plantes, de la vie, c'est que s'il y en a une, et qu'on en prend soin, ça se multiplie. Notre amour de la nature grandit. Une plante, tu en veux deux, tu en veux trois. Là, on est rendu à 35 dans la pâte pour se retenir. On est rendu au niveau que... Il n'y a plus tant de place. Il n'y a plus tant de place. On ne sait plus où les mettre. Ça fait que là, ça a fait le balcon. On va faire des jardins de balcon, comme plein d'autres personnes en ville. Là, on va faire... Puis là, quand les balcons étaient à plein de capacités... Tu es dans un 4,5, la pâte est pleine, les balcons sont pleins. Qu'est-ce qu'on fait après, tu sais? Bien, c'est ça. Avec nos marches dans le quartier, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à observer, à voir les gens qui faisaient des jardins. Dans le petit carré de terre, devant leur plexe. Donc, il y a un trottoir. Puis, dans les trottoirs, il y a comme des carrés de terre qui sont publics. Oui. On pourrait dire, oui. Ou non utilisés par la terre. Non, non utilisés. Puis, ils sont de grandeur très variable. Il y en a que l'arbre, il y a genre ça autour de lui. Il y en a que c'est des pans immenses. Oui. Puis, juste à remarquer comme ça. C'est cute, c'est cute. Les gens s'appropriaient un peu de cet espace-là. Ça fait que c'était charmant. Mais, ça n'a jamais cliqué. Tu sais, nous, on est locataires. Le plexe n'est pas à nous. Ça fait que ça, on n'avait pas tant à considérer aménager le terrain. Puis, ça n'avait jamais cliqué que nous, ici, on avait un arbre devant chez nous et qu'il y avait un corps éteint. Mais, finalement, j'ai réécouté une vidéo d'un activiste jardinier, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, absolument génial, qui s'appelle Ron Finney. Vous le connaissez peut-être parce que c'est l'emblaine dans son domaine. Il s'est taillé une place dans le Guria Gardening. Là, comme d'habitude, il y a des notes. Il y a l'épisode, si vous allez sur le site web, ronor.ca.studio, c'est l'épisode 41. 41, 42, 41. En tout cas. Ça s'appelle « La magie d'un jardin lait ». Ouais, un petit jardin lait. Donc, les notes, les vidéos dont Marc-Claude parle, c'est celui-ci. Celui-ci. Il a fait un TikTok, je pense que c'est ça qui l'a rendu le plus populaire. Puis, par après, il a continué à parler de ce qu'il faisait. Dans le fond, il prenait des espaces délaissés dans la ville. Dans des déserts alimentaires pour aider les gens à se reconnecter à la nature. Puis, aussi à s'alimenter, en fait. À apprendre à jardiner. Puis, quand j'ai vu ce vidéo-là, un soir, la même soirée, c'était plus fort que moi. J'ai fait « Ah! » Ça a été vraiment le déclic. Il était comme 9 heures. Puis, j'ai accouru. J'étais allée chercher. Je crois que j'avais une seule pelle de jardinage que mes parents m'avaient donnée. Puis, j'ai défriché. J'ai juste enlevé les mauvais hommes qu'il y avait dans le carré. Puis, j'étais allée prendre des espaces. Le petit lot de terre en avant de l'appart. Puis, on n'est même pas au rez-de-chaussée. Nous, on est au deuxième étage. Fait qu'il y a des endroits de l'escalier. J'étais allée s'approprier le petit espace devant le bloc appartement. Puis, j'ai une photo justement. Il est quand même foncée justement parce que c'est la nuit. C'était la nuit. Je trouvais certainement drôle que j'allais prendre des photos avec mon appareil photo parce que Marc-Claude l'a déterminée. Elle avait décidé que c'était sa responsabilité maintenant, ce petit lot de terre. Et quand on parle de la magie du petit jardin, c'est que ça l'a pris en 24 heures. Juste par cet acte, ce geste-là. J'avais parlé à cinq voisins au moins. Ça faisait à ce moment-là, je fais sept ans. Huit ans que j'habitais dans le quartier. Dans cet appartier. Dans cet appartier, en fait, oui. Puis, mes voisins de porte, je leur parlais à peine. La voisine d'entre-dessous, vive de nuit, fait des gros parties. Fait qu'à part d'aller demander d'éteindre la musique quelquefois, on n'avait peu d'interaction tant que ça. Pardon. C'est tout. On ne connaissait personne d'autre sur la rue. Juste par être là, par ce petit geste-là dehors, pendant que ça a dû prendre le lendemain aussi, je suis allée retourner, rendre ça cute. Dans le fond, les gens, ils sortent de chez eux à un moment donné. Bien oui. Puis, on chille dehors, bien, on va croiser les gens. Oui, ils vont faire les commissions. Ils nous promènent sur la rue. Puis là, on a appris qu'il y a une famille, en fait, qui avait sur la rue aussi. Donc, ils vont se boire entre eux. Bien, ils passent d'un plexe à l'autre. Il y a toujours du mouvement. Les gens sortent de leur danse. Eh, il y a de l'action. Il y a de l'action, c'est pour vous. Il y a de l'action, on dirait la petite vie. Mais oui, fait que là, dans le fond, le lendemain, mon frère m'a donné l'idée de faire une petite pancarte. Puis, on avait écrit dessus. Jardin à venir, petit mais courageux. Fait que c'est ça. Fait que je suis allée l'installer. En descendant, mon voisin de palier, à qui je n'avais presque jamais parlé, s'est arrêté. Puis, elle disait, ah, tu vas faire un jardin, c'est beau. Puis là, moi, j'étais comme, bien, c'est juste la terre. À ce moment-là, c'est un carré de terre avec une petite affiche. J'avais mis de la brique autour puis du bois en arrière pour faire juste une délimitation psychologique. Puis ça, ça m'a tellement charmée de dire... Parce que l'intention du jardin, c'est de créer de la beauté. Ce n'était pas de faire des fruits, légumes ou quoi que ce soit. Parce que je me disais, avec le sel l'hiver, la pollution, le pipi de chien, je ne voulais pas faire quelque chose d'un jardin marauché. Non, on faisait des tomates sur le balcon, mais sur le tratoir, on n'allait pas... On s'est dit, ça va être des fleurs, du feuillage. Le seul but, c'est de créer de la beauté, faire sourire les gens, en fait. Puis c'était pour ça la pancarte. Là, ça ressemblait... Tu as justement mis une photo, ça ressemblait à ça. Oui, initialement. Donc ça, Marie-Claude s'est fait dire, wow, c'est beau. Mais il n'y avait rien. À part un ordre. Puis là, le temps que je continue, il y a une autre voisine, qui vient de se parler, qu'elle, elle a toute sa vie habitée dans le quartier, en fait. Elle s'arrête, puis elle me dit, hé, moi aussi, je fais un jardin dans mon carré, elle me montre ça, elle revient, elle m'amène une hausse, en extra-calheur, elle m'amène du treillis en plastique, pour faire ma délimitation, si je veux protéger, parce qu'elle en avait trop, puis elle me donne des semences de fleurs. Comme la première, première fois qu'elle me parle, là, elle m'explique que ses parents, c'est ça, ses parents qui sont plus âgés, je pense que son père a presque 100 ans, 98, 99 ans, habite comme le plexe, comme deux plexes plus loin que nous, fait que dans le fond, je n'avais jamais remarqué, mais ils font beaucoup d'allers-retours, tu sais, fait que eux, c'était inévitable qu'ils allaient nous voir, on est comme à mi-chemin entre leurs plexes, puis là, j'ai su son frère aussi habiter à côté d'elle, fait que là, il y avait soudainement, comme des histoires, juste sur la rue. Oui, donc là, comme on voit la vieille hausse, les semences aussi, ça, est-ce que c'est... Il y avait un mix aussi, avec des trucs que j'avais de chez nous, que mes parents avaient donné. Puis, c'est ce qui est le fun aussi du jardinier, c'est que dans un dossier qu'on a fait dans le passé, qui s'appelle, un livret qui s'appelle « Foyer feuillu », on explique comment, tu sais, jardinier, c'est du mouvement à plein, de plein de niveaux, fait que aujourd'hui, c'est sûr, le focus, c'est plus sur l'aspect... Humain, peut-être. ...toutes les bénéfices qui émergent une fois qu'on a fait le geste, mais un des choses que j'adore, c'est que ça nous rapproche aussi de tous les gens qui aiment les plantes, là. Entre frères et sœurs, dans nos deux familles, se donner des plantes aux anniversaires, à Noël, c'est apprécié. « Allô, monsieur! » On va entendre les petits bruits de bébé. « Allô, monsieur! » Puis moi, mes parents aiment beaucoup jardiner, puis je n'ai jamais jardiné dans mon enfance. Mais on dirait que juste les avoir observés, ça m'a... Ça a créé un certain imaginaire par rapport au jardinage, puis à un moment donné, quand ça a été le temps de le faire pour vrai, tout ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années-là m'inspirait, puis je pouvais même inviter mes parents à venir. Puis ce n'était pas bizarre de faire ça. On en parle souvent avec le mouvement aussi. Le meilleur cadeau qu'on peut faire à nos enfants, je pense, c'est d'intégrer le mouvement à notre quotidien en tant qu'adulte. Parce qu'ils vont voir qu'un adulte, ça fait ça. Oui. Puis tu as vécu un peu la même chose avec le jardin. Tes parents ont tout le temps jardiné. Donc pour toi, c'était normal qu'un adulte fasse ça. Ce n'était pas « weird ». Non, vraiment pas. Puis peut-être qu'il y a des choses que je... Comment dire... C'est ça. Il y avait un savoir et un savoir-faire que j'avais sans avoir même fait moi-même l'action quand j'étais enfant. Mes parents, c'est ça que j'aimais, c'est qu'ils faisaient leurs choses. Si on voulait venir aider, on était tout le temps les bienvenus. Puis si on était tannés, c'était « OK, pas de problème ». Puis moi, quand j'étais jeune, je n'aimais vraiment pas les verres de terre. Je ne sais pas. J'avais de la misère à me mettre les mains dans terre. Puis j'étais comme... J'étais comme la... un peu douillette à ce niveau-là. Puis encore aujourd'hui, en fait, je chauffe les verres de terre quand il pleut. Puis on les remet dans le gazon. Mais c'est bien ce qu'il fait. Je prends une branche, tu sais, mettons. Mais il y a un savoir qui avait... C'est une relation à la nature et au mouvement. Mes parents, leur jardin, ça a l'air un peu chaotique. Tu sais, c'est comme... Il y a un laisser-aller puis il y a un contrôle. Il y a un beau mix que ce n'est pas comme des petites hétites puis des petites bonzayes taillées parfaitement. Non, c'est ça. C'est foisonnant, ça déborde. C'est comme une chasse au trésor parce qu'il y a un petit espace. Il y a comme de l'ordre et du chaos en même temps. Exactement. Il y a un équilibre entre ces deux choses. Puis moi, ça a été mon apprentissage. Justement, c'est pour ça qu'il y a le jardin. C'est parce que je me disais... Il y a des choses que je savais implicitement puis il y a des choses que je savais... Il faut l'apprendre en le faisant. Oui. Puis dans ma tête, je me disais, ah, j'avais pris plein de semences de plein de manches aussi. Je vais juste comme tout mettre là puis la beauté va émerger. Va émerger naturellement parce que la nature, c'est tellement beau. Puis là, je te disais, il n'y a pas de mauvais herbe qui va pousser sa place mais finalement, genre, c'est ça, il y a des plantes qui poussent plus vite que d'autres donc ils vont prendre la place, ils vont faire de l'ombre à d'autres donc il y en a qui n'ont jamais poussé. Il y en a une espèce de plante que je trouvais géniale parce qu'il y avait des petites baies mais je ne savais pas mais c'est excessivement qu'on sait. Elle était très confortable dans mon carré. Je ne vais pas dire envahissant. Mais elle a pris toute la place. Elle était bien à l'aise. Elle a fait sa place puis il y avait juste de ça vers la fin. Il y a des trucs super longs qui ont poussé comme, qui ont tombé à la longue. Fait que finalement, moi qui voulais cette portion-là comme foisonnante, bien j'ai réalisé qu'il faut une certaine intervention parce que, bien c'est correct sinon si on aime ce genre de jardin-là puis il n'y en a pas de problème non plus. Mais on peut aussi intervenir pour créer de l'ordre. Puis là, la question, c'est juste une préférence personnelle à quel point on veut que le jardin soit abandonné. Parce qu'il y en a, les styles de jardin, c'est comme une plante du paillis noir super bien lavée, pas de mauvaises avions. chaque année pratiquement. Qui est remplacée chaque année. Puis il y en a d'autres qui s'est laissé à son main. Fait que là, justement, il y a une photo de ta maman qui nous a aidé avec le jardin qui était encore dans ses premiers jours. Je pense que ça, c'est quelques semaines après avoir justement enlevé les... Faites le ménage de la terre. Ça a commencé à pousser. Parce que c'est de la nature aussi. Tu ne peux pas juste laisser un carré de terre puis ça ne restera pas juste un carré de terre. Il y a des autres qui vont pousser assez rapidement. puis après ça... Mais là, il était encore beau, je dois dire. Oui, oui. Il était encore pas pire. Tu sais, ça a l'air beau. Il était foisonné en haut. Il était foisonné en haut. La vie du balcon. Il y a des tournes seuls autour. C'était cute. C'était cute. Mais là, on est partis dans l'ouest. Ma soeur avec lui puis on est allé se marier. On est allé se marier dans l'ouest. Puis quand on est revenus pendant... On est partis combien de semaines? Plusieurs semaines. Puis quand on est revenus, il ressemblait tout autant à ça. C'était moins chic. Mais encore une fois, le jardin n'a pas besoin d'être parfait pour créer des interactions sociales intéressantes. En jardinant, il y a déjà deux familles de voisins qu'on avait croisés. Les voisins de palier, la famille qui habitait sur la rue, la famille italienne. En fait, il y a beaucoup d'Italiens dans le quartier. Notre voisin est d'Italiens. Il y a une autre famille qui vivait dans un plexe, qui vivait dans un multigénérationnel. Deux grands-parents avec une de leurs filles qui ont souvent de visite de leurs autres filles qui venaient nous jaser quand on jante nous. Quand l'hiver est venu, vu qu'on les connaissait un peu et qu'on savait que les personnes étaient âgées, on a remarqué qu'il y avait de la glace qui s'était accumulée dans leur allée et qu'il y avait de la neige. On pelletait notre allée et on est allés pelleter leur entrain. Désolé. On n'avait même pas de pelle à neige. Pour casser la glace, j'ai pris la pelle à jardin. On avait une pelle en plastique mais qui ne permettait pas de manger de la glace. Marc-Claude est allé chercher sa pelle de jardinage. Multifonctionnelle. On aime ça les items multifonctionnels. Elle est allé frapper la glace. C'était plus fort qu'il fallait qu'ils nous donnent un cadeau. Nous, on ne faisait pas pour ça. On se disait que c'était du mouvement. On s'est dit que si on pète, on bouge. Si on pète l'entrée des autres, on bouge encore plus. Parce que tu avais ta montre ta bague. Il y a une bague un peu comme une Apple Watch qui prend les signes vitaux. Tu avais remarqué que juste marcher en hiver, notre marche quotidienne, ça brûlait. En fait, ça dépensait plus d'énergie que mon workout que je faisais en après-midi pour une demi-heure. C'était plus intense. Mais juste marcher pendant 40 minutes, c'était plus énergétiquement de bande. on s'est dit on va aller pelleter l'entrée des gens. Maintenant, parce qu'on regarde tout le temps le mouvement en arrière-plan dans la tête, on se dit souvent qu'on essaie de voler les mouvements de l'autre. On va à l'épicerie et on a trois sacs mais il y en a un qui en prend deux et il est comme « Hey, prends mes mouvements, tu vas le voir. » Il y a une photo de Pinot aussi parce que des fois, on pelletait et sur le coup, ils voulaient absolument nous donner quelque chose. Ils prenaient quelque chose dans leur amour. Ça a été la première fois des chocolats qui disaient merci, des Pinot, des fruits, beaucoup de nourriture dans le fond parce que c'est un cadeau génial. Des fruits, voilà. Merci à nos voisines si vous écoutez ça. Ça a été cute. Puis, par ces interactions-là avec tous les voisins quand on se recroisait en hiver parce qu'on prenait nos marches, tout le monde a su que j'étais enceinte et notre voisine de palier, dès qu'elle l'a su, est revenue comme une demi-heure plus tard et elle avait acheté des linges de bébés. À ce moment-là, je pense qu'on ne savait pas si c'était un gars ou une fille parce qu'il y avait un mix de style. Puis, j'ai trouvé ça tellement touchant. On s'était juste vus avec le gros manteau d'hiver. Je n'avais pas l'air en train d'avoir l'annonce spéciale. Puis là, on dirait que la combinaison de ce sentiment-là qu'on prenait soin ensemble de l'espace et de l'arrivée et de l'arrivée d'un nouvel enfant, on dirait que ça crée quelque chose de... C'était communautaire. Soudainement, on s'est retrouvés dans une communauté, on connaissait nos voisins, ils savaient qu'on avait un enfant, on s'entraidait. Puis ça a commencé avec une graine qui a été plantée dans un jardin. Un terrain, un carré de terre, ça a été déjà suffisant. puis là, là où la magie continue, en fait, encore une fois, je pense que souvent on dit les petits gestes comme les plantes, ça se multiplie, ça grandit, ça se multiplie. Quand on est arrivé au printemps cette année, on est sortis une journée puis il y avait des ronds de terre. Par le fond, l'avant de la passage est quand même vraiment négligé de notre terre, ça n'avait jamais vraiment rien eu. Mais là, on s'est levé un matin puis il y avait des ronds de terre. Quelqu'un a aménagé les ronds de terre. Puis là, je me disais que c'était une palier à la vie de soir et à la jardine de soir. Fait qu'on se réveille le matin comme c'est Noël puis il y a des nouvelles affaires. Des cadeaux. Puis là, je me suis dit ah, elle va vouloir planter quelque chose. Fait que je suis allée la voir. J'ai dit qu'est-ce que tu voudrais avoir dans ces deux ronds de terre-là comme symétrique avec l'escalier des voisins en dessous. Puis elle a dit ce que tu veux fais-toi plaisir. Puis là, j'ai dit qu'est-ce que toi t'aimes? Puis elle a dit j'aime les roses. Fait que là, je me suis dit on va aller acheter des roses. Donc, vous pouvez le montrer. J'attendais à vous montrer parce que Marc-Claude a mis un beau gift de roses avec des petites étoiles. Il y a sûrement ça nos roses maintenant. C'est exactement ça. Ça pétille là. On voit l'escalier de l'appartement qui est en dessous de nous. Il y avait deux cercles de terre. c'est le matin même. Oui. À chaque côté puis ça, c'est les roses. C'est le résultat final. C'est l'avant-après. C'est ce que j'aime aussi de projets comme ça. C'est que l'acte de jardiner lui-même peut être des fois vraiment forçant si on doit pelleter des grosses charges de terre, etc. Mais c'est que tout l'acte d'embellir va créer des projets pour exemple des aventures. Fait que là, je ne savais pas nécessairement où acheter des roses. Bien, je n'aurais pas à aller acheter des roses au marché mais je me disais à mes parents magasiner, ils aiment jardiner. Fait qu'on va faire comme une aventure autour de ça. c'est ce que j'aime faire. On est allé à Laval. On est allé ensemble voir des pépinières locales. Ils m'ont dit leur endroit préféré. Tu sais, ça crée ces moments-là encore une fois qu'ils grandissent. Puis moi, je trouve que ça m'a encore plus rapprochée mes parents d'avoir des choses concrètes à faire ensemble. Puis, une fois qu'on a un espace à embellir, je ne sais pas pour vous, mais moi, mon esprit, une fois qu'on atteint un certain seuil de confort, on veut toujours continuer d'améliorer les choses. Fait que quand on marche, on s'inspire comme des jardins des autres mais aussi, on regarde nous les poubelles ou les recyclages parce qu'on trouve plein d'itèmes de jeux ou de mouvements comme, tu sais, par le fois ça, on a déjà fait une publication sur le fait qu'on a trouvé sur la rue Saint-Hubert des méga tuyaux en carton. En carton, vraiment régime. On roule le dessus. Fait que c'est le fun parce que ça pouvait nous servir de bord pour pratiquer nos squats. On peut marcher dessus pour faire des sensations sur nos pieds. C'est notre genre d'affaire. Fait que un moment donné, on est... On passait sur une rue puis il y a quelqu'un qui sortait... Une structure en bois qu'on voit en haut à droite, c'était comme en haut à gauche, c'était une palette mais il avait rajouté des planches parce qu'il s'en était servi pour faire comme une espèce de table basse, je pense, sur son balcon. Oui, c'est ce qu'il semblait dire. Puis il était super propre puis il disait, il avait même un repeinturé, je pense qu'il y avait du bois qui venait d'une caisse. En tout cas, je ne sais plus trop c'est quoi le son mais c'était clean puis on a jasé encore une fois, les interactions c'est ça, ça amène. on rejasse un peu avec le gars, on repart avec, c'était quand même vraiment lourd, on l'a démembré, on a pris tout le bois, je ne sais pas encore une fois dans cette idée-là d'aventure ou de projet, on n'a pas un gros espace fait que là, j'appelle mon papa comme, peux-tu avoir tes outils, ton garage et ta présence? On voit justement les jambes de papa ici dans la photo. Mon père n'aime pas les photos fait que, il faut toujours que je les prenne rapidement à l'improviste. Ça fait que ça, c'est les jambes à mon père, à nos jambes de papa. Les jambes nous ont aidé à démonter cette espèce de meuble-là. Comme tu as senti le bois un peu plus brut, vous pouvez voir dans les photos qui suivent. Après ça, je me suis fait un petit dessin puis on a réutilisé le bois pour se faire un cadre en bois autour du jardin. Et ce qui est fascinant, c'est ça, la magie aussi des fois, il y avait exactement la quantité de bois pour faire ce que vous avez vu. Je pense qu'il restait comme une retaille. C'est louche. C'est magique. Des fois, c'est louche. Mon intention, c'est de le peindre rose plus haut. Je voulais quelque chose encore une fois qui allait faire sourire ou rire les gens. Finalement, je ne l'ai pas fait parce qu'avec la grossesse et tout, ça a été vraiment occupé. Mais je vais essayer de penser à une couleur le fun pour cette année. Ah, mais c'est ça. Mais justement, encore une fois, on jardine, on installe des affaires comme ça. D'autres personnes passent sur la rue. Dont un monsieur qui dit « Ah, c'est... c'est le petit jardin courageux. » Ça, c'est un an plus tard. Là, j'étais comme... Les gens ont vu le parcours et ça leur restait. Un autre monsieur qui passe, il dit « Ah, moi, j'habite à l'autre bloc et j'ai aussi fait ça. » C'est comme... « Yeah, on continue d'embellir le quartier. » Ces petits moments-là, c'est ça. C'est juste le fun. C'est comme contagieux, essayer de créer la beauté. Ça va, bébé? On a un petit bébé qui a la mort au nez. Hein? Allô? On va finir vite, vite. Ben oui. C'est ça. Fait que là, on a rajouté de la terre. Dans le jardin, nous, c'était des mouvements. On allait chercher les poches de terre à bras au marché. Ben! Même enceinte. Tu sais, c'était plus lourd finalement, mais je trouvais ça le fun. Puis là, je ne pouvais pas me retenir aussi quand j'allais. Je me le dis. OK, on va faire un dernier sprint pour aller nous relever. On a une journée bien remplie, fait qu'on essaie de... Un petit coucou! D'habitude, on prend des pauses puis des fois, les vidéos qui durent une certaine temps, ça a pris comme cinq fois plus de temps puisqu'il fallait en dormir. On prend une pause de deux heures en deux minutes de la fin. « Hello! Tu jases avec nous? » Fait que c'est ça. Cette année, on a fait le carré de bois. J'ai racheté encore plus de fleurs juste avant d'accoucher. Puis, on avait un autre projet aussi avec nos partenaires. On est allé... On a un projet de jeu de mouvement pour les parents par enfant. Puis, on est allé chercher les cartes nous-mêmes à l'imprimeur avec notre van. On s'est parqués devant l'appartement, devant le jardin en fait. Et Vince commençait seul à transporter tout. Beaucoup de boîtes. Beaucoup de boîtes. Il y avait comme mille paquets de cartes. Fait que c'était beaucoup de boîtes. Et le voisin de Pallier, vu qu'on avait établi cette relation tranquillement au fil des petites interactions, spontanément, il revenait de sa marche et il commençait à aider Vincent. Puis, c'est ça qui est comme touchant de... En tout cas, la cascade de bienfaits qui est arrivé comme un après l'autre après l'autre. Puis, nous, c'est ça aussi comme on a reçu beaucoup, mais nous, ça nous donnait aussi envie de leur donner aux voisins. un exemple, bien, en fait, une des familles, la famille qu'on pelletait l'entrée, la neige, on a su que le monsieur, en fait, le grand-père est décédé. fait qu'on est allé leur porter des fleurs puis on a dit, c'est ça qui est fou qu'on remarque si de jour en jour on est dehors, on remarque les différences. Une journée, une des filles était habillée comme plus chic puis j'ai dit, ah, il y a quelque chose, tu sais, comme hop, le cabame, ce que c'est ça, mais je savais que son père était malade puis là, on a jasé puis c'est là qu'elle m'a l'annoncée avec tristesse. On est allé leur porter des fleurs puis eux, il y avait un cerisier en fleurs fait qu'ils nous en ont donné des tiges pour mettre chez nous fait qu'on a eu aussi ces fleurs-là chez nous mais ce qui est encore plus touchant c'est que quelques semaines plus tard, toute la famille savait que j'étais enceinte puis à chaque fois qu'on les voyait, ils nous demandaient comment ça allait, si c'était un gars ou une fille puis on dirait qu'il fallait être sûr de ne pas oublier comme quand il allait naître puis c'était c'est un gars il nous demandait souvent c'est quand déjà c'est un gars une fille puis pas longtemps avant que j'accouche une autre des soeurs parce que je pense que ce sont trois ce sont trois qui viennent souvent au moins est venue avec ses enfants à elle puis un des enfants tenait un gros paquet cadeau puis l'autre un melon d'eau puis c'est ça qui est génial elle lui donnait toujours de la bouffe j'en ai eu des super bonnes manches j'en ai eu des grands fans de la soeur de la bouffe j'en ai eu des oranges des pampes de mousse en se faisant envoyer ça puis la soeur me dit j'ai su que quand mon père est décédé vous avez apporté des soeurs à ma mère puis elle a dit merci puis j'ai trouvé ça tellement touchant puis dans le panier il y avait toutes sortes de choses dont une des tuques qu'on a mis au bébé tout le temps c'est sa petite tuque qui a l'air de comme un mix de chiens puis de yoda on a mis un chihuahua yoda chi yoda puis à un moment donné j'ai vaincu ma jeune et j'ai demandé à une des soeurs si je pouvais la prendre en photo mais au moment où j'ai cliqué le bébé s'est mis à pleurer c'est un bébé heureux mais c'est une des soeurs qu'on avait croisées que vous allez voir sur la photo et là où ça ne s'arrêtait plus les cadeaux puis l'échange parce que là vu que je jardinais sur le terrain d'en avant quand on a planté les roses qu'on a mis de la vigne à raisin pour essayer que ça pousse sur l'escalier parce que moi je me dis je vais le cacher avec d'hiver la voisine d'en dessous qui est plus jeune les seules interactions que j'avais eues c'est qu'elle faisait le party et que j'ai déjà demandé d'aller à la maison elle s'est mis à me jaser et elle disait si tu as besoin d'un coup de main quand tu vas accoucher si tu veux que je continue d'arroser ton jardin il n'y a pas de problème elle nous a écrit un soir quand elle a su que j'avais accouché je ne savais même pas elle allait dire je travaille à un resto dans le quartier dans le quartier pas loin bien que tu es accouché tu me diras anytime je vais t'amener un repas je vais t'amener un repas j'étais comme wow encore de la bouffe des grands fans oui encore de la bouffe fait que là je me disais ok mais c'est tellement beau fait que nous symboliquement vu qu'on aimait les fleurs qui s'étaient reliés au jardin puis qu'on a connu tous ces gens-là grâce au jardinage bien quand le bébé est né puis vu que mon jardin finalement était comme il y avait peu de contrôle peu de contrôle puis il y a des choses qui n'avaient pas poussées comme je disais bien je suis allée acheter des fleurs en fait au marché avec le bébé qui avait comme 10 jours qui était tout petit puis les gens qui étaient fascinés de le voir fait qu'en allant acheter des fleurs j'ai comme acheté des petits bouquets pour comme mes voisins pour aller leur dire merci puis leur présenter l'enfant en fait au fleuriste la fleuriste quand je lui ai dit ça tu sais j'ai dit ah c'est la première sortie du bébé on va acheter des fleurs pour dire merci à nos voisins elle a trouvé ça tellement touchant elle est revenue puis elle a donné une fleur pour l'enfant donc la photo c'est ça c'est les repas qu'on a reçu de la voisine d'en bas puis la fleur qu'on a reçu du fleuriste qu'on allait pour donner merci à nos voisins j'étais comme c'est trop d'amour c'est absolument fascinant puis quand le bébé est né les voisins ont donné aussi des cadeaux de linge des toutous des items des barbouillettes des trucs de bébé on a pris une photo en fait avec ça c'est comme parmi les cadeaux qu'on avait reçu et en dessous en fait c'est une des voisines qui a accepté que je partage l'image Anna Maria c'est elle qui m'a donné en fait la hausse que ses parents vivent sur la rue justement à chaque fois qu'on se croise on se parle on se donne des nouvelles là elle était en train de arranger son jardin avant l'automne comme bien pour fermer pour l'hiver puis elle avait ce feuillage-là qui décore encore notre maison puis elle est comme voilà un bouquet genre puis je sais c'est vraiment fait que c'est ça en fait c'est ça la joke que le jardin il est là ça a commencé j'ai même pas dit l'entrée c'est que son fiole est venu passer du temps avec nous c'était son cadeau de fête passé du temps en ville et il est très très observateur et très expressif fait qu'elle est venu devant le jardin il est fait il est là ton jardin fait que ça nous a fait vraiment rire puis on a fait effectivement on peut pas débattre avec lui on peut pas débattre avec lui mais on va continuer de s'améliorer fait que là cette année on a décidé de planter c'est un rendez-vous pour le printemps prochain parce qu'on a décidé de planter pour la fin à faire des bulbes de trucs mélangés c'est une vision qu'on a eue du futur avec un merveilleux gif encore une fois je me dis il y a des petits oiseaux en arrière moi je pense que c'est les moites du McDonald's on habite en face d'un McDonald's je pense que c'est les moites du McDonald's mais ça nous fait sentir comme sur le bord de l'océan fait que c'est parfait puis c'est ça fait qu'on a notre petit jardin moche qui est ici que vous voyez là il y a des feuilles qui sont tombées dessus puis là on a profité avant que la terre gèle pour mettre nos premiers bulbes et encore une fois on les a mis de manière un peu aléatoire en se disant la nature va faire son chambre peut-être que ça va être lait dépareillé mais bon on prendra des photos ben oui à suivre bref je pense qu'ultimement ce qu'on veut dire aujourd'hui c'est poser le geste genre faites une petite action un petit mouvement peu importe le domaine c'est ça par comment vous manger comment vous voulez vous alimenter faire un jardin aménager une ruelle quoi que ce soit il faut vraiment avoir confiance que si on fait un geste ça va pas rester là ça va grandir c'est c'est immanchable ça va ça va puis c'est ça ça a prouvé que tu sais quand on agit avec intention quand on a voulu intégrer du mouvement dans le quotidien mais aussi créer de la beauté en même temps ben ça a créé une espèce d'effet de vague de il y en a puis là ça a été contagieux un petit peu puis ça ça nous a vraiment pris au dépourvu je pense puis ça nous donne juste envie de continuer de créer de la beauté puis de créer du mouvement voilà donc à la semaine prochaine bye bye beau petit pète oh petit coucou oh allez oh